Bonjour tout le monde, alors bonjour à vous les versos, je vais parler de vous aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars. Alors j'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors je vais, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde donc s'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous pouvez l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. Alors on va regarder la carte centrale qui est l'énergie du mois et on a la carte de la justice. Alors cette carte-ci pour ce mois de mars, elle nous conseille d'agir avec logique, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. On réfléchit également avant de s'engager et lorsque l'on s'engage, on s'engage avec honnêteté et avec rigueur. Alors on évite la froideur et le manque de souplesse dans la communication. On peut des fois être un peu tranchante, un peu trop franche, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. En tout cas, on sait regarder les choses en face, on sait où on en est avec cette carte-ci. On ne se voile pas les yeux, on regarde clairement notre situation, on sait où on en est. Alors dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de l'impératrice. Alors les échanges ici vont être diplomates et perspicaces, surtout avec la carte de l'impératrice. Elle indique de la joie, du bonheur, des rencontres agréables. En tout cas, on évolue ici vers une relation sérieuse. On s'engage sérieusement également. Les amours comme les amitiés sont sincères et honnêtes. Alors avec l'impératrice, on va avoir beaucoup d'idées justement pour sortir de la routine et d'apporter un peu de la fantaisie. Parce que la carte de la justice, c'est droit, c'est ferme, c'est froid. Voilà, on mange à telle heure, on se lève à telle heure, on fait telle chose à telle heure. Il y a beaucoup d'organisation. Alors l'impératrice, elle va venir secouer tout ça un petit peu. Elle va mettre un peu plus de fantaisie, un petit peu de légèreté. C'est quelqu'un qui est très expressif, qui est très spontané, qui va mettre de la joie de vivre dans le couple. Donc on peut avoir également l'idée de légaliser sa relation. Il y a peut-être ici un projet à deux. Alors la justice, elle représente l'achat ou la vente. Donc le projet, on s'investit, on achète, on vend. Voilà, à vos devoirs en fonction de votre situation. En tout cas, on va s'engager ici vers quelque chose de différent. C'est vraiment, on prend l'engagement avec sérieux. On est prêt d'ailleurs, ici, on est prêt à aller de l'avant. On se fait confiance mutuellement, on compte l'un sur l'autre. Il y a de l'honnêteté dans la relation et il y a également de la fidélité. Alors on va regarder avec la carte de Béline. Et on a la carte, alors la première carte que j'ai saisie, c'était la carte de la nouvelle. Donc les nouvelles ici sont bonnes ou mauvaises. Ça peut parler de visites et d'informations diverses. Donc c'est pour ça que je l'ai recouverte et j'ai sorti la carte de la découverte. Alors ici, on peut découvrir certaines situations. On apprend peut-être des secrets. Il y a des choses qui vont être dévoilées. C'est des secrets, c'est des situations, des événements. On peut se découvrir également et on peut découvrir chez l'autre des nouveaux sentiments qui n'ont pas encore été exprimés jusqu'à présent. En tout cas, elle est claire sur les doutes. On voit que c'est la carte de la lune. Donc avec la lune, on peut avoir des peurs, quelques angoisses. On peut douter, on peut avoir quelques incertitudes quant à la situation sentimentale. Mais avec ici la longue vue, on va faire preuve de clairvoyance et surtout, on va voir à long terme. On s'engage pour longtemps. On voit les choses loin. Ce n'est pas une relation au jour le jour. Vous voyez, avec la longue vue, on se voit déjà dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez, on voit vraiment sur le long terme. Et puis, bien sûr, des choses que vous allez apprendre également. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du battleur. Donc le battleur, il nous parle de nouveaux jobs. Ici, ça peut être pour quelqu'un l'apprentissage d'un nouveau métier. Pourquoi pas ? Ça peut parler qu'on va faire un stage. C'est un stagiaire tout simplement qu'on va également accueillir au sein de l'entreprise. Ça peut parler également de reprise d'activité. Donc là, ça peut nous parler également de nouvel accord professionnel, de contrat signé. En tout cas, les initiatives que l'on va prendre vont être bien acceptées. Par contre, on va poser ces conditions. Alors, il est possible qu'on vous propose ici de nouvelles responsabilités. Donc, il va falloir respecter vos engagements, respecter des règles. On respecte un planning, bien sûr. On sait regarder sa situation professionnelle clairement. Ici, voilà. On a peut-être aussi un choix à faire, des décisions à prendre. Alors, on va prendre le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre avant, une fois de plus, de s'engager. Ça peut parler de nouveaux métiers d'entrepreneur, par exemple. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez à vous engager dans cette voie-là. Puisque le battleur, c'est quelqu'un de très polyvalent. Il a beaucoup d'atouts en lui. C'est quelqu'un qui sait travailler généralement manuellement. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire entre ses mains. Et donc, on pourrait peut-être développer, pourquoi pas, une nouvelle activité. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Et on a la carte du changement. C'est la planète Mercure en plus. Donc, c'est la planète de la chance, de la communication également. Donc là, cette carte-ci, elle peut signifier un changement de lieu de travail. Ça peut nous parler de mutations. Ça peut parler de changement de poste. Ça peut parler de changement d'activité. Surtout avec la carte du battleur. Voilà, peut-être qu'ici, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez ici un savoir-faire que vous aurez peut-être envie de développer plus tard. De le mettre en pratique. Et pour ça, peut-être, il faudra suivre un stage. Suivre une formation. Déclarer votre activité légalement. C'est possible. En tout cas, il y a un changement pour vous au niveau professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de la maison de Dieu. Alors, ça, c'est des événements, bien sûr, imprévus. Alors, ça peut être des règlements financiers en relation, bien sûr, avec l'administration, puisqu'on a la carte de la justice avec. Ça peut être des dépenses imprévues, c'est des factures, on ne s'y attendait pas. Ça peut vouloir dire, ici, des baisses de revenus habituelles. C'est possible. Donc, on va être prudent dans ces engagements. Attention à ce qu'on signe. Parce que la carte de la justice, ici, elle a un double tranchant. Donc, soit ici, c'est une rentrée qui régularise, ici, votre vie financière et matérielle. Donc, c'est un remboursement, un retour d'argent. Ou alors, c'est la justice qui se rappelle à vous. Il y a un rappel à l'ordre. Donc, c'est quoi le rappel à l'ordre ? C'est les taxes, c'est les impôts, c'est les obligations, bien sûr. Donc, il va falloir, ici, être attentif. Malgré tout, avec la carte de la justice, on va arriver à maintenir un équilibre, grâce à sa rigueur dans sa gestion. Alors, avec la carte de Béline, on retrouve la carte campagne santé. Donc, ici, on arrive à maintenir un équilibre rassurant et tranquillisant. Donc, ça peut représenter, ici, quelques petites difficultés, suite, justement, à une période de repos, voire un arrêt de travail, par exemple. Vous voyez ? Voilà. Bon, malgré tout, ici, vous savez, vous êtes responsable. Vous savez prendre les choses en main. Vous savez prendre les décisions qu'il faut. Et puis, vous prenez vos responsabilités. Vous savez agir. Vous avez beaucoup de rigueur, surtout. Et ça, c'est important. C'est la rigueur, justement, qui vous aide à tenir vos engagements, à redresser la barre au niveau financier. Et puis, à savoir s'imposer au niveau professionnel, aussi. C'est vous qui décidez. Alors, au niveau des énergies, maintenant, on a la carte de la roue de fortune qui peut nous parler d'agitation intérieure. Voilà. On peut être extrêmement excité, énervé. On a une énergie qui tourne en boucle, un peu. Donc, ça peut représenter un peu de fatigue. Malgré tout, avec, ici, la carte de la justice, on voit que l'équilibre physique est en voie de rétablissement. On retrouve, ici, un équilibre personnel. Donc, on va regarder, avec la carte de Béline, on a la carte de la fatalité. Alors, c'est peut-être, ici, un renouveau des énergies, puisque la carte de la fatalité, je la compare à l'arcane sans nom, dans le tarot de Marseille. Donc, là, c'est une renaissance, on va dire. Donc, ça peut être un renouveau des énergies. Ça peut, au contraire, aussi, parler de préoccupations sur le plan physique. Donc, c'est quoi ? Une perte de poids, ça peut être une fragilité au sol, aussi. Donc, il va falloir faire attention. Donc, je pense que vous avez besoin de repos, besoin de se détendre. Donc, on va regarder, maintenant, la pierre qui vous accompagne. Et on a la carte du Lapis Lazuli, qui vient de parler d'intuition, de clairvoyance et de lâcher-prise. Alors, attendez, je vais fermer la porte. Alors, excusez-moi, j'ai fermé la porte. Donc, de l'intuition, vous en avez et il va falloir l'écouter. Votre chakra du troisième oeil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième oeil est aussi le siège de votre mental avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher-prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis ? Êtes-vous prêt à lâcher-prise pour ouvrir la porte à l'immatériel ? Que risquez-vous à écouter votre âme ? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et soyez les signes et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Donc la méditation, pourquoi pas, pour retrouver un peu de calme. Le lapis lazuli, bien sûr, c'est une pierre à porter sur soi et généralement c'est une pierre bleu marine. Alors l'animal de pouvoir qui va vous suivre pour vous ce mois-ci, c'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà. Donc vous avez une meilleure vue. En prenant de la hauteur, on a une vue d'ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du recul, à vous poser pour mieux voir votre situation actuellement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé pour me dire que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Vous pouvez me laisser également, comment dire, j'ai un trou de mémoire, des confidences, j'allais dire. Ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Vos ressentis, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501